Bien, chers amis, chers camarades, l'événement d'aujourd'hui ne s'explique pas parce que c'est l'année du 200e anniversaire de la mort de Karl Marx, qui est née le 5 mai 1818, mais parce que notre parti, à son congrès fondateur, il y a maintenant plus d'un an, avait pris la décision de mettre à l'étude, pour les cadres du parti, pour les camarades de la jeunesse, l'étude du capital. Et il nous faut, aujourd'hui, discuter de la manière dont cette étude du capital va se faire. Parce qu'il est nécessaire qu'on comprenne que sans la lecture du capital, le parti ne peut pas fondamentalement jouer son rôle pour pouvoir comprendre comment fonctionne la société capitaliste, y compris comment elle a évolué, et en même temps définir la tactique et la stratégie nécessaires pour rassembler derrière la classe ouvrière les masses, pour en finir avec le capitalisme. Mais c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui que nous sommes bien obligés de prendre en compte que la défaite des années 90, le renversement du socialisme en Union soviétique et dans la démocratie populaire, a créé un état d'esprit dans les masses qui n'est pas particulièrement optimiste, et où il y a des tendances à considérer que, finalement, il n'y a rien à faire. Or, justement, c'est le capital et dans l'œuvre de Marx, comme celle de Engels, de Lénine, de Staline, et des grands dirigeants du mouvement ouvrier français international, que l'on pourra ressourcer notre propre réflexion et redonner à la classe ouvrière la perspective historique qui est la sienne, à savoir que c'est la classe qui doit effectivement être la dernière classe dominante de l'histoire en renversant le capitalisme et sa dictature pour le remplacer par la dictature du prolétariat qui doit déboucher sur un état de non-dictature qui est un état, au sens, pas avec un même majuscule, une situation de non-état qui est la société communiste où on administrera les choses pour satisfaire les besoins de la population. Et le capital, c'est l'ouvrage fondamental de Marx, son apport fondamental à la science qu'il fonde et qui est la science de la société, je vais dire, pour ne pas réduire à tel ou tel aspect. Alors, vous allez me dire, mais Marx a écrit d'autres livres qui sont tout aussi importants, certes, mais c'est ce livre-là sur lequel toute sa vie, il a réfléchi et écrit et repris ces manuscrits et il les a réécrits, re-réécrits, réapprofondis, modifiés, etc. Et ce, depuis le début, pour ceux qui ont vu le film sur Karl Marx qui est sorti au mois de septembre dernier, le jeune Karl Marx, vous avez dû vous rendre compte qu'à un moment donné, celui qui joue le rôle de Marx dit il nous faut nous pencher sur les études de l'économie parce que c'est là qu'est la source. Effectivement, on est en 1848, la première édition du Capital, c'est 1867. Pendant toute cette période-là, Marx a préparé la sortie de ce livre. Et donc, par conséquent, tous les textes qui ont accompagné, y compris dans son activité militante à l'Association internationale des travailleurs, à un texte comme « Salaires et profits » ou « Travail salarié et capital », ces textes-là, ils se font dans le cadre d'une réflexion qui débouche là-dessus. Et le seul livre qu'il a publié sur cette question avant le Capital, « La contribution à la critique de l'économie politique », c'est une ébauche de la réflexion qui va déboucher là-dessus. Et puis nous savons aujourd'hui, parce qu'on connaît les archives de Marx, tout ce qu'il avait accumulé comme manuscrits, qu'il avait un certain nombre d'ouvrages, ce qu'on appelle les manuscrits, les manuscrits de 1857, les manuscrits de 1863-64, les grondrisseux, je ne sais pas comment on traîne en français, c'est compliqué, mais un texte comme « Les grondrisseux », c'est une première ébauche de ce que va donner le Capital, mais à chaque fois Marx trouve que ce n'est pas ce qu'il faut et il remet ça sur le tapis, au point d'ailleurs qu'à un moment donné, il va se poser la question de ses activités militantes, alors c'est après la sortie du premier livre, mais en 1871, il se pose la question de son retrait de l'activité militante quotidienne, dans le cadre de l'AIT, pour justement se concentrer sur le Capital comme ouvrage. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que vous allez étudier le Capital et il va nous falloir trouver des formes pour que ça soit quelque chose qui permette à tout le monde d'accéder à ce texte qu'a la réputation d'être extrêmement complexe. En fait, dans ce texte, il y a la première partie qui est compliquée. Et sur cette première partie, on y passera beaucoup plus de temps que l'on passera sur le reste. Et cette première partie, elle est compliquée pour plusieurs raisons. Elle est compliquée parce que, d'une part, elle pose les bases sur lesquelles va reposer tout le livre. Un, deux, trois. Parce qu'il faut penser qu'il y avait trois livres, peut-être même quatre, puisque la fameuse théorie sur la plus-value, qui aurait été le livre IV du Capital, repose sur la section 1. C'est les bases sur lesquelles se construit la société capitaliste. Et notamment, la marchandise et la monnaie. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas, à mon avis, compliqué à cause du fait qu'il fait une analyse très détaillée de ce que c'est que la marchandise et la monnaie. C'est compliqué parce que, en même temps, il y pose les bases méthodologiques qui sont celles du matérialisme dialectique et historique. Il y pose les bases méthodologiques, c'est-à-dire que il va, à travers son analyse, nous livrer la méthode de pensée qui doit être la nôtre pour aborder la réalité sociale et la réalité en général. à savoir que la réalité, elle est dialectique, c'est-à-dire qu'elle est pleine de contradictions, qu'elle est en mouvement perpétuel et que donc, les choses qui peuvent apparaître comme étant toujours les mêmes sont en fait, à chaque fois, différentes. Vous savez, c'est cette fameuse phrase Marx était un spécialiste de la pensée matérialiste antique, cette fameuse phrase d'Héraclite qui dit « On ne se vaine jamais deux fois dans la mémo d'un fleuve ». Or, cette phrase est extrêmement importante parce qu'elle montre qu'à la fois, c'est la mémo du fleuve et qu'en même temps, cette eau n'est jamais la même. Et que c'est valable, ça, pas seulement parce que l'eau coule, c'est parce que même, y compris quand elle apparaît comme étant stagnante, elle change à tout moment, elle n'est pas tout un tas de processus, etc. Et que la réalité de la société, c'est le caractère du matériel historique, la réalité de la société, c'est la même, à savoir qu'on peut avoir l'impression qu'il y a des choses qui sont permanentes, cette permanence n'empêche pas qu'à tout moment, les choses changent. Et puis que d'autre part, selon la vision que l'on a d'un phénomène, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose que si on a une vision d'un autre point de vue. Ce qui fait que, par exemple, on a des réalités qui peuvent être multiples. Et que, par exemple, vous allez le voir, une des difficultés, c'est de saisir la question de la monnaie dans ses différentes formes. Et vous allez voir que ça a quelques petites conséquences, y compris sur l'analyse que l'on peut faire. Alors, pour les camarades qui voudraient approfondir en même temps le capital, il y a un texte de Marx que je vous conseille, c'est la lecture de la... Alors, c'est pas la... Oui, la préface à la contribution de la critique de l'économie politique. C'est plus exactement, non pas la préface, mais l'introduction à la contribution de la critique de l'économie politique. Parce que, c'est un texte que Marx a retiré de son livre, il n'a pas publié. c'est parce qu'il a estimé que les idées qu'il y développait n'étaient pas suffisamment argumentées pour pouvoir rester. Mais l'intérêt qu'a la lecture de ce texte, c'est de nous montrer quelles sont les conclusions que la méthodologie que Marx met en oeuvre, celle du matériel no-dialectique, permet de tirer sur l'analyse des différents problèmes sociaux, que ce soit l'art, que ce soit les questions de l'histoire, que ce soit les questions diverses et variées que rencontrent dans les sociétés les masses et les spécialistes qui les rencontrent. Alors, donc, vous voyez, ça, ça représente une soixantaine de pages du Capital et celle-là, je veux bien l'admettre avec vous que c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a une solution. C'est celle que proposait Louis Althusser dans, pardon de lire le Capital, mais dans un article qu'il avait fait pour l'humanité en 1969 et qui consistait à dire que puisque c'était compliqué, il ne suffisait pas de lire tout le reste et de revenir après. C'est une position qui, à mon avis, n'est pas juste parce que, en fait, elle vise à éliminer justement l'acquisition des données méthodologiques et de la dialectique pour aborder le bouquin. Et très sincèrement... Nature a rejeté la réalité et donc, en fait, je ne vois pas comment on peut faire pour, après, aborder d'une manière réellement scientifique les problèmes qui sont soulevés par le reste. Et ce que je peux vous dire, c'est que à partir de la section 2, certes, il y a quelques trucs qui sont compliqués, je vais expliquer tout de suite pourquoi, mais que la lecture est de plus en plus facile. Et pour préparer, si vous voulez, cette étude, et j'ai mis en fiche un certain nombre de passages, je suis en train de continuer, ça, il y a 24 petites fiches, ça, un peu plus, il y a 28 petites fiches, c'est seulement la première section. Mais si je prends la section 3, j'en suis arrivé, j'ai 10 pages, et il y a des passages entiers où j'ai pratiquement pas de notes à prendre, parce que Marx, à partir de la section 3, il se contente, enfin, il se contente, il nourrit son analyse, en fait, de témoignages sur quelles sont les conséquences que le capital, ce qu'on a vu dans la section 1, quelles sont les conséquences que le capital développe sur la société, sur les hommes, notamment sur la journée de travail, c'est des choses qu'on maîtrise beaucoup plus facilement. Alors, je vous ai dit, il y a quand même quelques petites difficultés. Alors, ces petites difficultés, j'ai prévu, je ne sais pas pour aujourd'hui, mais je ferai parvenir par la suite, déjà un tableau de correspondance des monnaies anglaises avec la capacité à calculer ce que ça veut dire une monnaie anglaise. D'autant plus que, si vous allez dans le dictionnaire et que vous ne faites pas attention, on va vous renvoyer aux mesures, enfin, aux équivalences qu'il y a entre les sous-mesures de la monnaie anglaise, telles qu'elles sont depuis 20 ans, c'est-à-dire avec la décimale. Or, en fait, à l'époque de Marx, une livre se divise en 20 shillings qui se divise en 12 pence ou demi et chacune des trois a en général une sous-division ou plusieurs sous-divisions qui fait que, à un certain moment dans le texte, vous allez avoir, par exemple, 153 un tiers de livres. Ce qui, pour un Français, ne veut strictement rien dire et qui nécessite de faire le calcul et le calcul. Alors, je rajoute, ça c'est la petite série sur le bateau, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des erreurs. Par exemple, moi j'ai une équation qui consiste à dire que la sur-valeur sur le capital variable est égale au sur-travail sur le travail global et quand je fais les calculs, j'aboutis à ce que 153,346 est égal à 154,282. Donc là, il faut que je fouille parce que ça va vous poser problème à vous aussi. Ces petits problèmes, là, il y a en plus quelques petites coquilles qui posent des problèmes de compréhension et puis, il y a le fait qu'il faut toujours savoir qu'est-ce que c'est qu'une aune. Il y a des problèmes qui sont liés au vocabulaire et aux mesures qui sont prises par Marx. Alors, moi, j'ai longtemps cru qu'on pourrait transformer ça en grammes, en francs, etc. Ce serait plus facile. En fait, non, parce que l'avantage des anciennes mesures anglaises, c'est qu'elles sont beaucoup plus précises et qu'elles renvoient beaucoup plus justement à l'analyse que fait Marx de ce qu'est la marchandise, du temps de travail socialement nécessaire, de la manière dont se transfère la valeur accumulée dans les moyens de production à la nouvelle marchandise, etc. Donc, par conséquent, effectivement, c'est très difficile de faire autrement. Donc ça, si vous voulez, c'est la première chose. Nous devrions très facilement surmonter cette difficulté tous ensemble. Mais, ça a une condition. Pour pouvoir le faire, il faut partir du principe que ne pas comprendre, ce n'est pas être bête. Ne pas comprendre et le dire, c'est être intelligent. c'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous, je vais expliquer la méthode pour ceux qui ont besoin d'une méthode pour lire le livre, pour que chacun d'entre nous ait l'honnêteté de dire en arrivant ici. Voilà, ça, je n'ai rien compris. Pourquoi ? Mais parce que les difficultés que vous allez rencontrer tous, quel que soit votre niveau d'études, de formation, etc., c'est les difficultés que tous, tous ensemble, nous allons ou nous avons rencontrées. Vous savez, c'est ma quatrième lecture du Capital. Je ne vais rien vous cacher pour vous montrer que ce n'est pas simple. La première lecture que j'ai faite, je ne suis jamais allé au bout. J'étais à la fac, j'avais autre chose à faire, donc j'ai laissé tomber, etc. Je n'ai pas eu mon UV. La deuxième lecture, j'ai eu mon UV, c'était toujours à la fac, mais il y a des trucs qui m'ont complètement échappé. La troisième lecture, c'est avec l'université Georges-Politzer. Là, j'ai compris un certain nombre de choses. Et là, je suis en train de relire pour le cycle d'études, je découvre des trucs fantastiques que j'avais complètement oubliés, pas compris, et je me rends compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas compris. Donc, on est tous dans le même truc. Et si nous voulons dépasser les difficultés, il faut que chacun ait l'honnêteté de dire ben voilà, je n'ai pas compris. Et on commence comme ça. Il n'y aura pas de cours sur tel ou tel chapitre du Capital. Sur tel ou tel chapitre du Capital qu'il y aura à lire, quand nous nous retrouverons, nous échangerons nos difficultés. Et, c'est la deuxième chose, il vous faudra réfléchir, quand je dis vous, je me mets dedans, il vous faudra réfléchir sur le fait que qu'est-ce qu'on peut tirer dans l'actualité d'aujourd'hui sur notre lecture. Par exemple, quand je dis l'actualité d'aujourd'hui, pas seulement d'aujourd'hui, beaucoup plus largement, par exemple, quel est le rapport qu'il pourrait y avoir entre la monnaie et la Sainte Trinité chez les catholiques. Parce qu'il y a un tas de choses dans la vie qui ne se présentent pas comme étant directement liées à l'analyse que fait Marx de la marchandise et de la monnaie, mais qui, dans la réalité, ne peuvent s'expliquer que par l'analyse que fait Marx de la réalité sociale. Et notamment, des aspects que la marchandise peut prendre dans la vie et qui fait que, effectivement, que 1 soit égal à 3, ce qui étonnait toujours l'étonnant des lumières au XVIIIe siècle quand il critiquait le christianisme, eh bien, dans la réalité, 1 peut être égal à 3, à 5. Je crois que pour la marchandise, pour la monnaie, 1 est égal à 5. Et que vous allez voir, ce n'est pas toujours aussi simple à comprendre que quand on parle de la même chose, on parle de choses différentes. Donc, par conséquent, voilà. Vous voyez, le type de problème qu'il faut qu'on soit capable d'aborder. et puis, d'autres aspects. Par exemple, moi, là, en relisant, je me suis rendu compte que j'ai mieux compris ce qui nous séparait, nous, les révolutionnaires, nous, les communistes, de gens comme la France insoumise et Mélenchon, justement parce que, si vous voulez, ce qu'explique Marx, c'est que fondamentalement, c'est dans la sphère de la production que le capitalisme réussit ce métabolisme qui fait que une somme d'argent qui se présente va se réaliser avec un plus, ce que l'on appelle généralement la plus-value. et que c'est dans ce processus-là, alors que ce que fait Mélenchon, ce que font les réformistes, ce que font les sociodémocrates radicaux, c'est que, eux, ils restent toujours dans la sphère de la circulation des marchandises et donc, le partage et donc, des solutions qui sont en fait des solutions secondaires. Donc, vous voyez, dès la section 1 du capital, on est confronté avec une explication d'un certain nombre de phénomènes que nous rencontrons aujourd'hui. Et je passe sur les questions de, par exemple, l'aggravation de la misère, etc., etc. Donc, voilà, si vous voulez, pour un premier point. Alors, le deuxième point, si vous voulez, c'est que, évidemment, on va accélérer, mais je voudrais attirer votre attention sur une petite chose. Quand on va avoir fini ce livre, livre 1, vous avez vu, c'est l'épaisseur. Alors, il y a eu une édition sur laquelle je reviendrai précédente, il y avait 3 volumes, mais 3 volumes, c'est quand même un livre, c'est celui-là. Mais quand on a lu ça, on n'a pas encore compris ce que c'est que la société capitaliste. Il faut lire le tome 2, le tome 3. Donc, notre objectif, à nous, c'est pour ça que je demande aux camarades de la jeunesse de faire un gros effort pour mobiliser les camarades pour participer à cette séance, c'est que nous, nous formons, nous voulons former des cadres communistes et que ces cadres communistes, ils doivent maîtriser le livre 1, le livre 2, le livre 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a un paradoxe. Marx a écrit le livre 1, il a terminé, il en a fait 4 éditions, il y a celle-là, c'est la quatrième, et puis il n'a jamais terminé le livre 2 et le livre 3. Il ne les a pas mis en forme, plus exactement. Or, c'est important, en ce 200e anniversaire de Marx, de revenir là-dessus. y compris sur cette édition qu'on appelle la quatrième édition allemande. Parce que, en fait, la quatrième édition allemande, elle a été faite à partir des corrections que Marx avait apportées à la troisième édition allemande qu'il avait prise de l'édition française, qui est en fait la troisième édition du Capital, qu'il avait prise de l'édition française et qu'il a complétée. Et c'est Engels, après la mort de Marx, qui, en utilisant le fond d'archives de Marx, a reconstitué le texte de la quatrième édition. Avec un petit problème qu'on verra, il y a un chapitre qui a été retiré par Marx, on n'a jamais bien compris pourquoi, qui vient d'être réédité aux éditions sociales, là, qu'on appelle la section 6, le chapitre 6, mais qui ne correspond pas au chapitre 6 de cette édition. Mais pourquoi Marx a tellement insisté sur celui-là et pas sur la 2 et le 3 ? La 2 et le 3, c'est un travail qui a été fait par Engels, c'est-à-dire Marx avait fait des manuscrits et Engels a repris tous ces manuscrits, les a classés, a fait des modifications, a rectifié des erreurs pour donner la possibilité d'accéder à ces tomes 2 et 3. Et, il faut être clair, les grandes lois du capital que nous connaissons aujourd'hui, je prends la loi de baisse tendancielle du taux de profit, vous ne la trouverez pas au tom 1, vous ne la trouverez pas au tom 2, c'est dans le tom 3 qu'il discute de cette question-là. Donc, par conséquent, la question qui se pose, c'est pourquoi il a mis l'accent là-dessus ? Parce que, là, il répondait directement à un besoin du mouvement ouvrier naissant, ou en expansion, disons à son époque, et qui était lié au mouvement syndical. Or, si on ne lit que le livre 1 du capital, le risque qui en découle, c'est d'avoir une conception qui réduit la lutte des classes simplement à ces questions économiques. Par conséquent, il nous faut prendre en compte cet aspect des choses. Notre étude commence par le livre 1, mais nous irons jusqu'au livre 3. Et je rassure tout le monde, on est tous égaux devant rien. Quand on aura lu le livre 1, on sera tous au fait que, moi, je n'ai pas lu le livre 2, je n'ai pas lu le livre 3. On partira tous à zéro, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, c'est extrêmement important parce que ça évite cette idée qu'en gros, on réduit la lutte des classes au fait que c'est la bataille pour le salaire parce que c'est beaucoup plus complexe en réalité. Donc, voilà, ça c'est, si vous voulez, le deuxième type de question auquel nous allons être confrontés. c'est le fait qu'il y a un petit changement de vocabulaire s'il n'y en avait qu'un, mais il y en a un qui est fondamental, qui est important, c'est la traduction d'un mot allemand qui a donné en français, dans l'édition française, qui a été corrigé par Marx, le mot plus-value qui ne correspond pas en fait à ce que Marx exprime en allemand. Et dans la version 4, je crois qu'il modifie la formulation et il ne parle plus de plus-value mais de sur-valeur. Alors, d'après mon ami Jean-Pierre Lefebvre qui est le traducteur de la quatrième édition, cette question ne se pose pas en russe, en anglais, en allemand et en italien parce que les mots, le mot y compris plus-valier en italien, plus-valier, ne signifie pas ce que veut dire plus-value en français. Quand on dit j'ai fait une plus-value, ça veut dire que par rapport à ce que j'ai payé quelque chose, en le revendant, je l'ai vendu plus cher. Il y a simplement un petit problème, c'est que la notion que Marx avance dans ce qu'on a appelé et qu'on appelle encore pour beaucoup plus-value chez Marx, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est pas une valeur qui a grandi, c'est une valeur nouvelle qui a été créée dans la plus-value au sens marxiste du terme. Et que c'est la raison pour laquelle le mot sur-valeur est beaucoup plus juste, même s'il n'est pas parfait, que le mot plus-value, parce que dans sur-valeur, il y a bien cette idée que le sur apporte une valeur en plus, une valeur qui a été créée en plus. De la même façon que Marx parle de sur-travail, parce que, en fait, le traducteur a travaillé là-dessus aussi, Marx parle de sur-travail, il parle de... Alors, sur-travail, il y a plusieurs surs, je ne les ai pas tous en tête, qui justement, à chaque fois, montrent qu'il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est pas le simple fait d'une spéculation, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui a créé de la valeur supplémentaire. Je vais, pour caricaturer les choses, donner un exemple. Si je vends ce truc-là que j'ai payé, mettons, 2 euros, si je le vends 3 euros parce que quelqu'un en a besoin, moins et qu'il la prend 3 euros. Je n'ai pas créé de valeur supplémentaire. Ça vaut toujours, en fait, 2 euros. Simplement, j'ai bénéficié du fait qu'à un moment donné, le marché fait comme si ça valait 3 euros et pas 2 euros. Mais c'est tout. Alors que si, avec ça, je fais une fusée atomique, il y aura une nouvelle valeur parce qu'il y aura la valeur de ça plus tout ce que je vais rajouter. Évidemment, mon exemple est stupide, mais c'est pour vous comprenez tout ce qui va se rajouter. Il va y avoir du travail et ce travail va amener à la création d'une nouvelle valeur, quelque chose qui est en plus. D'où le fait qu'à partir de maintenant, nous parlerons de sur-valeur. Et pour la simplification, quand on écrira, c'est un peu comme ça que je pratique dans les articles, je mets entre parenthèses plus-value pour que ça soit clair. ce n'est pas une question politique fondamentale, c'est simplement une question de précision. Et d'autre part, il y a un autre élément, c'est que les traductions, ça vieillit et ça nécessite d'être remis au bout du jour parce qu'une langue, elle évolue et qu'il y a des choses qui s'expriment à un moment donné et qui ne s'expriment pas automatiquement de la même manière. Je vais vous donner un exemple qui, moi, me frappe, Shakespeare, auquel Marx fait souvent référence. Shakespeare, il a été traduit par le fils de Victor Hugo à la fin du XIXe siècle. Il a un avantage énorme sur tous ceux qui ont suivi, c'est qu'il fait une traduction qui est très proche du texte, mais il aurait besoin de faire une traduction très proche du texte aujourd'hui, mais dans des termes qui soient qui soient mieux adaptés au public et ce qu'il est suscité de comprendre aujourd'hui, y compris par rapport aux plaisanteries érotiques, etc., qui ne sont pas toujours évidentes dans le langage du fils de Victor Hugo au XIXe siècle. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui font des traductions s'amusent à faire des traductions qui ne sont pas scientifiques. Ils imaginent des traductions, etc. Mais, vous voyez, ça fait partie du travail du traducteur de travailler sur le texte quand c'est un texte scientifique. Alors, l'édition sur laquelle on va travailler, c'est celle-ci. Donc, le capital, livre 1, faire attention parce qu'il s'agit de la deuxième édition de cela et il y a des modifications. Si vous avez la première édition qui est parue en 1983, ce n'est pas très grave parce que, régulièrement dans le texte, vous avez, entre parenthèses, la page équivalente de l'édition précédente. Mais, ce que je vous conseille, c'est quand même de prendre celle-ci parce qu'au moins, quand il y aura des problèmes de coquilles, on sera tous d'accord sur quel est le problème parce que sinon, les coquilles ne sont pas toujours les mêmes. D'autant qu'il y a quelques termes qui ont été traduits d'une manière nouvelle et qui posent parfois quelques petits casse-têtes. Par exemple, l'objectalité. L'objectalité, c'est une expression qu'utilisent les spécialistes de Hegel et qui était traduite par Marx dans la troisième édition et que Jean-Pierre avait repris dans la première édition de la quatrième édition. On peut parler comme ça à la quatrième édition allemande. Il parlait d'objectivité. Or, en fait, quand on dit que c'est objectif, ça veut dire que c'est indépendant de notre tête, ça existe. Or, le mot objectalité, il renvoie au fait que ce dont on parle a le caractère d'un objet. Et par exemple, la plus-value, la survaleur, eh bien, elle est objectalisée, c'est-à-dire que, en fait, elle devient un objet alors que vous pouvez toujours chercher, vous ne verrez jamais de la survaleur sur la table. La survaleur, elle existe, mais on ne peut pas la toucher. Or, c'est pourtant, dans la façon dont Marx traite la question, c'est pourtant un objet. Donc, c'est ça, vous voyez, c'est des petites choses, on reviendra là-dessus quand on sera à la forme-valeur ou à la forme d'échange, parce que, une fois qu'on a bien compris ça, il n'y a plus de réel progrès. Donc, voilà, si vous voulez, pour les principaux éléments de la méthode que l'on va employer. Alors, en même temps, et c'est pour ça que c'est important que vous disiez quand vous ne comprenez pas ou quand vous pensez que vous avez compris quelque chose, c'est que, pour aider, on procédera, y compris, à des petites scènes de théâtre. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses, vous allez voir d'ailleurs, il y a une camarade qui m'a fait une crise en me disant qu'il raconte n'importe quoi, il fait de la marchandise, il en fait une personne, etc. Parce qu'il a beaucoup d'humour en plus, Marc. Et cet humour, il faut l'assumer. Mais l'intérêt de cet humour, c'est qu'on peut théâtraliser ce qu'il dit. C'est-à-dire que, par exemple, quand il parle de la marchandise et de la manière dont elle circule, on peut très bien, si vous voulez, là, ensemble, le mettre en scène pour comprendre ce qu'il a voulu dire et qui n'est pas toujours évident. Donc, on va utiliser ces formats. je vous dis, à partir de la page, voilà, en gros, à partir de là, alors, vous avez la moitié des pages, là, c'est les introductions et machin, c'est pour vous rassurer. Là, on est à la page 172, c'est la deuxième section. À partir de là, les difficultés sont très très faibles, tout le monde peut lire. Jusque là, il faut qu'on discute ensemble. Donc, en gros, on va passer deux mois sur cette partie, pour que vous soyez rassurés, pour vous montrer que je ne suis pas une brute qui veut vous imposer un texte impossible. c'est ça. C'est ça qui est le problème du capital. Une fois qu'on a passé ça, il n'y a plus de difficulté. Donc, on ne va y passer le temps qu'il faut et on se donne comme objectif de terminer en juin. nous sommes en mars. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment que cette partie-là qui va nous... Et peut-être qu'on ira plus vite parce qu'il y a une chose aussi, c'est que la lecture de ce genre d'ouvrage est beaucoup plus facile en groupe que quand on est tout seul. Et simplement, la seule chose qu'il faut, je vous le dis, je le pose comme tel, c'est trois heures par semaine. il faut que vous dégagiez sur votre emploi du temps trois heures par semaine. Peut-être moins. Il y a des moments au début, ça sera peut-être moins. Ça sera en fonction des chapitres. On donnera, si vous voulez, tout à l'heure, le premier chapitre. Mais je pense qu'il faut se dire qu'en gros, une demi-heure par jour, trois heures, c'est ça, une demi-heure par jour, on prend son livre, on lit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lire ? Là, c'est l'autre aspect méthodologique. Je vous conseille, soit, si vous êtes habitué à prendre des notes, je pense là par rapport à nos camarades qui sont étudiants, vous pouvez prendre des notes sur des feuilles, des feuilles libres, puis après, vous les retaper à la machine, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'activité, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ce que faisait Mars, ce que faisait Nouvelle, ce que faisaient Lémy. Vous prenez un cahier, un gros cahier. Vous lisez et vous mettez « j'ai pas compris, j'ai pas compris », « page, temps », « page, temps », « toc, toc, toc ». Puis après, vous leur lisez. Vous barrez tout ce que vous avez compris entre temps, parce que vous allez voir, c'est comme ça que ça se passe, et vous mettez ce que ça vous évoque. Par exemple, il y a une idée qui est donnée, il ne faut pas hésiter pour bien entrer dans le bouquin. Un truc qui est donné, ce que je disais tout à l'heure pour la religion, j'ai une vague référence à un moment donné à la Sainte Trinité, qu'est-ce que ça vous évoque ? Telle idée, vous vous dites « tiens, j'ai entendu ça aux informations ce matin ». Je peux vous dire ce qui est extraordinaire, c'est que depuis que j'ai repris le truc, tous les matins, j'entends un truc et je me dis « putain, c'est dommage qu'ils n'aient pas lu le capital, parce que rien que dans la section 1, je suis arrivé, et là, pour l'instant, dans mes notes, moi j'en suis ici. Donc j'ai tout ça à mettre en note encore. Et je me dis, tous les matins, ou presque, en écoutant la radio, je me dis, tiens, si j'avais su que c'était si important, il y a bien longtemps que j'aurais lu le capital, parce que, effectivement, on a, donc pas la réponse, on a la clé qui permet de comprendre ce qui est en train d'être dit. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur Mélenchon et sur la question de la circulation, je dis Mélenchon, mais c'est vrai pour le PCF, c'est vrai pour le NPA, l'histoire du partage, si vous voulez. Alors, effectivement, on a une approche politique, etc. Mais la réalité, le fond du problème, c'est que, la réponse est là, c'est qu'en fait, on ne remet pas en cause les rapports de production capitaliste. Et sur le fond, vous voyez, il n'y a même pas besoin de polémiquer. dans son programme électoral, Mélenchon dit, pour ne pas que la monnaie devienne une marchandise. Je suis désolé, mais 100 ans après, 1860, 1860, non, c'est une bêtise, 150 ans après la sortie du capital, on ne peut pas écrire, sans être un bonnet, on ne peut pas écrire, pour ne pas que la monnaie devienne une marchandise, puisque Marx fait la démonstration. en plus elle est faite en long et en large et en travers, que justement, la monnaie, c'est une marchandise, c'est une marchandise comme les autres, avec ses spécificités, mais c'est une marchandise comme les autres. Donc par conséquent, vous voyez, tout ça, ça nous permet de donner un certain nombre de réponses. on prend en note et ceux qui veulent le faire peuvent ensuite, une fois qu'on aura discuté, qu'on aura éclairci un certain nombre de choses qui peuvent être difficiles, vous le retapez à la machine ou vous le recopiez à la main. J'insiste, là c'est mon côté prof, c'est l'expérience, j'insiste, les prises de notes qui ne se traduisent pas par une recopie, une mise au propre, souvent, elles ne servent à rien. Pourquoi ? Parce qu'on les oublie. Pour pouvoir assimiler, l'idéal, c'est de faire une coupe de notes et ensuite de recopier au propre, y compris, par exemple, en faisant des phrases, alors que quand on a fait des prises de notes, on n'a pas fait de phrases, on a fait des petits gréboulis, etc. et y compris, on peut faire ça en soulignant, etc. On peut utiliser des couleurs. Et alors, c'est vachement pratique parce qu'après, vous revenez, alors vous avez votre petit cahier de notes et vous avez votre cahier où vous recopiez. Et après, le jour où vous avez un truc qui vous tilte, vous cherchez dans votre cahier, d'autant plus qu'on va mettre au point ensemble à chaque séance, on va mettre au point un lexique, notamment pour toute la section 1, qu'est-ce qu'une marchandise, qu'est-ce que la monnaie, quelles sont les différentes formes de la monnaie, etc., etc., qui fait que ça nous donne des concepts qui nous permettent de mieux comprendre la réalité. Donc, voilà, si vous voulez, pour ce qui est de cette étude du capital. la question qui est posée, c'est de savoir si on se rencontre tous les 15 jours, et je pense que ça serait bien. Nos camarades de province, il va y avoir la vidéo qui est en train d'être enregistrée, qui va permettre aux camarades qui ne sont pas présents cet après-midi de participer aussi peu d'études. Mais, les réunions que nous aurons pour faire le point sur la région parisienne, il faut qu'on trouve le moyen d'avoir un ordinateur. Si on les fait ici, il y a la Wifi, donc il n'y a pas de problème. On fera un Skype, les camarades de province pourront se lier à nous, poser leurs questions, et participer avec nous à la séance. Ce qui aurait l'avantage, si vous voulez, de donner un petit peu plus de large, de large, de large, à nos réflexions. Donc, ce que je proposerais, c'est une fois tous les 15 jours, on peut décider une fois tous les 3 semaines, c'est pas un problème, où on passe, disons, on se donne 2 heures, on discute, on voit, et puis, on avance pour la fois d'après. On est un certain nombre à s'être préparé, donc, on devrait aller, si vous voulez, vers un partage de nos réflexions, qui devrait permettre... Alors, c'est très important, parce que, pourquoi le mettre en avant dans notre partie, alors qu'on a un tas de choses à étudier, c'est clair, c'est que, on est dans une conjoncture politico-idéologique, qui fait que, si, on ne met pas les jeunes sur le capital, plus personne ne lira capital. d'autant plus que le recul de la lecture, notamment par livre, fait que le risque, c'est qu'à un moment donné, on ait éliminé tout ça, et qu'il n'y ait plus... Et donc, nous, on a vraiment besoin de former mon corps là-dessus. La deuxième chose, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, on veut former des cas de communiste, et que, c'est une réflexion qui est personnelle, et je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais j'ai constaté un truc. Le parti politique, ouvrier, qui a fait la première révolution socialiste, c'est le parti bolchevique. Pratiquement, tous ces dirigeants, à la sortie de la clandestinité, ils avaient eu le capital. Au moins, le livre 1, mais je pense qu'ils avaient aussi eu le livre 2 et le livre 3. On s'aperçoit que, évidemment, en Union soviétique, il y avait plus de gens qui avaient eu le capital qu'ailleurs. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que, je me souviens, une discussion avec un dirigeant du... enfin, représentant du Nouveau-Sommeil à une fête de la JC en France dans les années 60, qui commençait, chaque fois qu'on nous parlait de Marx, à dire que c'était très compliqué et qu'il n'y avait qu'à l'université qu'on pouvait l'étudier. Ce qui n'est pas du tout ni dans la pensée de Marx ni dans la réalité. et donc, par conséquent, ce que je pense, c'est qu'effectivement, être communiste, ça veut dire maîtriser la science de la société que Marx a mis au point. Il y a aussi un autre élément. C'est que il faut prendre en compte qu'il y a besoin de recherche. On en a discuté ce matin à propos de l'impérialisme, il y a besoin de recherche et que pour pouvoir faire des recherches sur l'évolution du capitalisme aujourd'hui, comment ça se passe, etc., il y a nécessité de maîtriser la base du marxisme. Lénine dit, je dirais, les fondations au sens bâtiment, les fondations du marxisme que constitue l'œuvre de Marx et celle-là en particulier. Quand je dis l'œuvre de Marx, je voudrais quand même rectifier une petite chose. Quand je dis l'œuvre de Marx, c'est l'œuvre de Marx et l'Engels. Parce que ce livre, le 4 en plus, n'existerait pas sans Engels. Et le livre 2 et le livre 3, je vous l'ai dit, c'est Engels qui l'a mis en forme. Donc, vraiment là, ici, on a la fusion de la pensée de deux personnalités qui sont indissociables au niveau de leur apport à ce qu'ils ont apporté au marxisme, enfin au marxisme, à la pensée libératrice, qui constitue une matérielle dialectique et une matérielle historique. C'est très important d'avoir ça en tête et il faut se rappeler que Marx parle de socialisme scientifique, c'est-à-dire que ça nécessite effectivement un corpus de textes, de raisonnements qui permettent de se dégager du spontané pour aller à la science, y compris que par exemple il y a des passages entiers qui sont extrêmement intéressants et nécessaires et qui par exemple ne correspondent plus automatiquement à notre réalité d'aujourd'hui. La description de la classe ouvrière anglaise dans les métiers aussi plein d'avenir que la dentelle et la poterie aujourd'hui effectivement ne se justifie pas. sauf qu'un truc c'est qu'à un moment donné je me suis rendu compte qu'il parlait des fabricants d'allumettes alors là aussi on peut discuter aujourd'hui sur les enfants qui travaillent dans les fabriques d'allumettes à Londres dans les années 1866-1867 mais je vous signale quand même qu'au Pakistan et en Inde il y a des fabriques d'allumettes que ce sont des enfants qui fabriquent les allumettes et que leur situation visiblement elle est encore pire que celle des enfants anglais au XIXe siècle qui fabriquait les allumettes au phosphore donc par conséquent il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui à tel moment peuvent apparaître comme s'étant atténuées ou améliorées selon les cas mais pour autant elles peuvent continuer d'exister à 4000 km d'ici donc il faut qu'on mette ça dans la tête pour bien saisir les choses voilà c'est sur cette introduction à la lecture du Capital je crois que j'ai dû faire le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui et j'attends vos questions parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des précisions à apporter par rapport au travail que vous voulez faire et on donnera après la lecture à faire pour la prochaine fois je suis sûr je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr